C'est d'abord l'envie d'écrire une histoire originale qui m'a servi de point de départ. Moi je voulais que mon texte soit ludique, le plus dynamique possible, pour qu'il soit à l'image un peu d'un théâtre lu à haute voix et créer un jeu complice entre le lecteur et l'enfant qui écoutera l'histoire. Moi je voulais que la phrase « pas cet ogre-là, pas cet ogre-là » revienne comme une ritournelle qui rythme l'histoire et évolue en même temps que les émotions du narrateur de l'histoire. Donc un peu comme un refrain dans une chanson en fait, c'est vraiment très musical. Je pense l'écriture comme un son, une musicalité. Au travers de l'histoire je voulais prôner la gentillesse car je trouve que nos jours on la dénigre un peu trop souvent, et que le monde est trop violent et que c'est chouette de mettre en avant la gentillesse, même pour un ogre. Donc je voulais un personnage imposant, d'une couleur vive, qui offre une palette colorée et dynamique à chaque illustration. Donc voilà, l'ogre est rouge et je voulais aussi qu'il y ait un vrai contraste avec les enfants en termes de taille, parce que c'est ça qui est intéressant dans l'illustration, dans les compos, c'est quand il y a des grosses différences de taille. Et puis avec ce texte, je veux aussi défendre l'idée qu'il ne faut pas se laisser influencer par les autres quand on raconte une histoire et quand on a quelque chose à dire. Parce que là les enfants lui coupent pas mal la parole pour lui dire que son monstre doit forcément faire des choses méchantes, parce que c'est un monstre. Mais si on a envie de raconter une histoire avec un monstre gentil et qu'on a envie de raconter quelque chose de positif et de gentil, on a le droit en fait, et il ne faut pas se laisser marcher sur les pieds. Si on a envie de raconter une histoire, il faut la raconter comme on en a envie. Voilà, c'est un peu ça que je veux dire aussi avec Passé togre là.